ce matin quand je me suis levé j'ai eu une idée de sculpture mais c'est bizarre parce que ça m'est venu vraiment comme ça genre je pense que je vais faire un dessin croquis de la sculpture que j'ai imaginé genre c'est pas un truc de ouf c'est bizarre parce que ça m'arrive jamais de d'avoir des idées genre dès le réveil comme ça j'ai fait mon petit thé that's what I'm talking about j'ai pris ma tablette graphique que j'utilise jamais jamais si tu veux une tablette graphique si tu veux en posséder une en vrai c'est grave bien parce que celle là je crois elle m'a coûté je sais plus dans les 60 70 euros je crois ouais quand même 70 euros c'est un prix on va pas se mentir mais franchement c'était soit ça soit en ipad le choix est vite fait on est tous d'accord là dessus il va dire donc elle là elle achète des trucs elle sait pas dessiner en fait j'aurai besoin que ça soit un peu plus fin parce que là ça va pas faire ça va pas faire comme j'imagine oh god damn it god damn it voilà en fait ce que j'imaginais à la base c'était genre un vase avec ouf une fleur et qu'en fait ce vase il soit composé de plein d'anneaux sauf que je me suis rendu compte que vas-t-il c'est pas marrant je me suis dit pourquoi pas en faire un truc marrant et genre sculpté en doigt hyper long et tout autour de ce doigt je mets plein d'anneaux après les interprétations sont libres soit c'est parce que la personne elle a été elle s'est mariée genre 45 fois ou juste pour le délire en fait je sais pas j'aime bien les trucs un peu pas qu'ils n'ont pas de sens mais quand tu regardes la sculpture t'en vas genre genre comment elle a imaginé ça et tout bon voilà le deuxième essai beaucoup mieux hi c'est la tara du futur donc je vais t'expliquer comment j'ai fait cette annulée donc ce que je commence à faire c'est un espèce de boudin qu'après je vais étaler entre les deux paumes de mes mains j'hésitais pas aussi à étirer la pâte pour que mon doigt il ait une longueur qui me convienne donc là je commence à faire un socle en bas si tu remarques bien j'étalais pas la partie du bas parce que je savais que je voulais que le doigt tienne tout seul en fait là je suis en train de travailler un petit peu le haut du doigt pour que ça soit un peu arrondi aplati enfin voilà là nous allons passer à la partie des détails donc là j'allais ajouter tu sais la partie un peu bossu de nos doigts enfin l'articulation du doigt là bon tu vas comprendre je suis en train d'ajouter un bout de pâte pour que ça ressemble à ça j'utilise un petit pic pour assembler les deux et après je vais venir lisser tout ça avec un petit peu d'eau avec mon petit pic en bois je vais faire des espèces de traces pour désigner l'ongle du doigt et l'ongle comment je l'ai fait bah j'ai pris une boule et après j'ai roulé mais que d'un seul côté et comme ça ça fait une pointe et du coup ça fait un cône je sais pas si c'est clair mais tu prends une boule un bout d'un et tu roules que d'un côté et ça fait une pointe et ensuite tu l'aplatis comme ça c'est tellement pas clair purée mais ça fait un ongle ensuite une fois que j'ai fait ça je vais faire tu sais les plis enfin les espèces de faussettes qu'on a sur les doigts là les démarcations pour le rendre un tout petit peu crédible même si mon truc il est surréaliste on est tous d'accord ensuite je vais faire des points et les points en fait c'est pour me donner une idée de où est-ce que je vais mettre les anneaux tout à l'heure j'ai fait des genres de boudins hyper fins et le doigt fallait absolument qu'il tienne d'ailleurs c'est hyper chiant à tenir j'ai dû mettre un truc pour pas que ça tombe à chaque fois mais voilà je mets mes petites ficelles et ça fait des anneaux j'ai littéralement pris quatre mois pour peindre ce set est-ce que vous êtes prêts genre ça vient d'hier soir c'est tout frais sorti du four allez c'est bon vas-y j'arrête de faire la neuf voilà j'aime trop regardez comme c'est beau je suis trop contente franchement je l'aime de ouf non mais je suis fan hein je vous dis j'aime trop j'ai essayé de faire des photos du set de sculpture que je vous mettrai juste là et je vais vous montrer les autres vous avez donc une choupa choups écrasé comme ça je sais pas si voilà je l'aime beaucoup aussi franchement on a ça à la base ça devait être un dentifrice et je voulais vraiment le faire de façon réaliste mais au final j'ai eu la flemme je me suis emportée donc voilà pour le la petite crème ou je sais pas ce que c'est mais voilà ensuite j'ai fait une potion magique comme ça j'aime pas trop celle là mais bon je vais la garder parce que voilà et là c'est une cigarette évidemment j'ai dû rajouter ma sauce hein je pouvais pas voilà fallait que ça soit violet et franchement je l'aime bien genre elle est écrasée donc imagine quelqu'un qui tu vois voilà franchement j'aime beaucoup et je ne fais pas l'apologie du tabac en genre je on va dire que c'est une cigarette aux fleurs voilà c'est mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça et ça c'est une nuggets bon je suis pas fan non plus bon la peinture en vrai c'est un peu la partie que j'aime pas en fait c'est assez bizarre j'aime beaucoup le résultat et genre j'aime beaucoup faire ça de a à z mais la peinture c'est genre faire les mélanges de peinture ranger la palette la nettoyer nettoyer les pinceaux genre j'aime beaucoup faire ça j'aime beaucoup faire ça j'ai un très grand intérêt pour les sculptures comme ça je sais pas c'est à cause de pinterest en fait je suis tombée sur ça au hasard et depuis all over the place all over the place all over the place j'aime trop la pâte durcissante à l'air libre c'est trop trop bien vous n'êtes pas obligé d'être hyper fort pour faire ça voilà quoi et en plus quand je m'y suis mise au début j'avais rien genre maintenant j'ai acheté tu vois des petits outils comme ça et tout mais franchement t'as besoin de rien quoi genre de la pâte un stylo on est parti un tube de colle peut-être pour aplatir du papier alu pour protéger ton bureau on est parti et c'est ça que j'aime bien avec ça c'est que avec le modelage et la sculpture c'est qu'en vrai on n'a pas besoin de dix mille choses pour réaliser des formes qu'on veut faire donc j'ai vraiment apprécié faire ça parce que d'habitude c'est vraiment au hasard que je fais les trucs et là de tout préparer de à z je trouvais ça vachement intéressant comme procédé j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo je sais pas si ça vous intéresserait un jour que genre je vous montre un peu toutes mes autres sculptures etc je suis pas sûre que ça soit très intéressant comme vidéo mais si ça t'intéresse de voir les autres trucs comme ça que je peux faire j'ai un compte instagram artistique voilà ce sera peut-être le compte de ma future galerie si j'en ai une MDR à plus dans le bus et merci d'avoir regardé la vidéo allez j'y vais c'est bon merci d'avoir regardé la vidéo merci d'avoir regardé la vidéo merci d'avoir regardé la vidéo